La mort physique existe, évidemment, comme le vieillissement physique existe. Mon corps va finir par mourir, mais je ne vais pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Une partie de ce qui nous constitue aujourd'hui est beaucoup plus vaste que notre identité et notre corps actuel. Scientifiquement, nous avons aujourd'hui suffisamment d'éléments qui nous permettent d'attester que la... AVS avec Philippe Robichon. AVS pour votre santé, quelle drôle d'idée que de parler de la mort dans une émission qui parle de santé. Eh bien, j'ai invité ce matin Stéphane Alix. Bonjour et bienvenue. Vous êtes fondateur de l'INRES, l'institut de recherche sur les expériences extraordinaires. C'est journaliste d'investigation et ancien reporter de guerre, aujourd'hui spécialisé dans le paranormal et les questions inexpliquées. Écrivain, vous publiez La mort n'existe pas chez HarperCollings. C'est un livre qui cartonne depuis quelques semaines, ce qui prouve que le sujet passionne les gens. C'est aussi la plus grande peur de l'être humain que la mort. Mais quand vous parlez de la mort, de quelle mort parlez-vous ? De ce qui nous fait peur précisément. Alors je tiens juste à préciser que ce qui est paranormal, je n'aime pas ce terme-là. Parce que précisément ce dont je parle, ce n'est pas para, ce n'est pas anormal. C'est une normalité mais qui est invisible, qui est cachée et qui est très mal considérée. Et moi mon approche c'est celle vraiment d'un journaliste sur des sujets qui sont improprement qualifiés de n'importe quoi, d'imaginer ou d'autres. Donc la mort dont je parle... Mais ce n'est quand même pas un sujet comme les autres. Non mais ce n'est pas un sujet comme les autres. Mais pourtant c'est un sujet qui, dès lors qu'on s'intéresse à ça, qu'on va voir des scientifiques qui travaillent sur ces questions-là, on s'aperçoit que non seulement c'est normal, ce n'est pas explicable facilement, ce n'est pas réductible à des hallucinations, des délires, des mensonges, un mythe moderne, des métaphores, je ne sais quoi. Il y a vraiment une réalité invisible dans notre société occidentale qui est mal considérée et improprement qualifiée de surnaturelle ou de croyance. Alors que non, il y a une part spirituelle qui nous constitue, qui peut être objectivée. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans mon travail en général et dans mon livre en particulier. Alors c'est une enquête scientifique, c'est aussi le fruit de votre travail depuis presque 15 ans aujourd'hui. Oui, c'est ça, c'est ça. Moi je faisais du reportage de guerre avant, du journalisme d'investigation. Et puis la mort d'un de mes frères en Afghanistan il y a 22 ans de ça a changé évidemment beaucoup de choses dans ma vie. Et ça m'a conduit à m'intéresser à ce que l'on savait de la mort. Mais je n'étais pas en recherche d'une voie spirituelle, je n'étais pas en recherche de me faire du bien. J'étais juste en recherche de, est-ce que moi, journaliste, les pieds sur terre, cartésien, je peux m'interroger sur ce que c'est que la mort, ce que l'on en sait et éventuellement ce qui se passe après ou est-ce que c'est uniquement du domaine de la foi ou de la croyance ? D'ailleurs au moment où vous arrivez sur le terrain, au moment de la mort de votre frère, vous vous demandez s'il est au-dessus en train de vous regarder ? Ah ben sur le moment non, je ne me demande rien mais je suis dans un état de choc quand j'assiste à cet accident. Mais en revanche j'ai effectivement une sorte de sensation étrange qui sur le moment me paraît incompréhensible mais qui va s'éclairer des années plus tard. C'est que sur le moment, devant son corps, j'ai une sensation de confusion et que je ne sens pas m'appartenir. Comme si j'étais sensible à peut-être sa confusion à lui. Mais sur ce moment-là, je ne me pose pas la question, je ne suis pas dans une croyance particulière, je n'ai pas d'idée particulière si ce n'est que je suis en état de choc devant le corps de mon frère. Les questions, elles arrivent à quel moment alors ? Elles arrivent pas tout de suite parce qu'encore une fois, après cette mort, moi je suis journaliste, je fais du reportage de guerre. La question de la mort et la question de la spiritualité ou de la vie après, ça relève pour moi de l'irréel total. Donc je n'ai aucun espace où je peux aller questionner ce sujet. Donc dans les mois qui suivent la mort de mon frère, je suis juste dans une espèce d'entrée dans le deuil, comme tous les gens qui perdent quelqu'un de proche. Et surtout de façon complètement inattendue comme ça. Et ça n'est que vraiment deux ans plus tard, ça n'est vraiment que deux ans plus tard quand j'entends parler des expériences de mort imminente. Vous savez, ces gens qui, pendant un accident de voiture, sur une table d'opération ou dans d'autres circonstances, ont eu un arrêt cardiaque ou sont tombés dans le coma. Et plutôt que d'être inconscient, on dit non, non, moi je n'étais pas inconscient, j'étais très conscient. J'ai même observé la scène comme si j'étais au-dessus. Et comme mon frère a eu un accident de voiture, je me suis dit, est-ce que si on avait pu le ranimer, est-ce qu'il m'aurait raconté un truc pareil ? Est-ce qu'il m'aurait dit, en fait, je n'étais pas inconscient, je te voyais au-dessus, etc. Et j'ai commencé à explorer cette piste, je me dis, est-ce que ça, ces expériences de mort imminente, est-ce que c'est juste une hallucination, un rêve, un truc que le cerveau fabrique au moment de la mort ? Ou est-ce que ça peut avoir un caractère de réalité ? Est-ce que c'est comme ça que commence la mort ? Quand on est mort et quand on n'est pas ranimé, est-ce que l'expérience de mort imminente se poursuit et devient une expérience de mort totale et donc la conscience survit à la mort du corps ? Donc ça a été le petit fil que j'ai commencé à tirer. Et voilà, plus de 15 ans après, j'ai accumulé un nombre incalculable d'interviews avec à la fois des témoins de différents types d'expériences, mais aussi des chercheurs à travers le monde entier. Et puis je me suis aussi intéressé aux différentes traditions spirituelles qui ont aussi des regards intéressants à considérer autour de la question de la vie après la mort. Et en fait, mon travail, c'est une espèce de travail de synthèse entre plein d'approches différentes et l'identification de points communs. Vous savez, quand 10 personnes vous racontent une histoire bizarre, ça reste 10 histoires bizarres. Mais si 10 personnes vous racontent 10 histoires bizarres et que chacune des histoires a un point commun, ça commence à devenir un peu plus intriguant. Comment se fait-il que 10 personnes nous racontent exactement la même chose ? Et donc, moi, mon approche, elle est vraiment journalistique dans ce sens-là. – Mais comment on fait pour vérifier ? Parce que le journaliste, c'est quelqu'un qui vérifie finalement. Quelle est votre méthodologie pour répondre à la question « la mort n'existe pas » ? – Il y a mille méthodes. – Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez répondre à cette question ? – Oui, bien sûr. Il y a plein d'angles que l'on va explorer. Les neurosciences, par exemple, parce qu'a priori, dans notre société, on imagine que si nous sommes conscients, c'est parce que nous avons un cerveau qui fonctionne. – Même si vous dites qu'elles n'ont pas réponse à tout. – Et que franchement, on leur accorde beaucoup trop de crédit pour l'instant aux neurosciences. – Exactement. Les neurosciences sont un formidable outil, une formidable discipline scientifique, mais elles sont balbutiantes. Et notamment, elles sont dans l'incapacité d'expliquer ce que c'est la conscience. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les neuroscientifiques eux-mêmes. La conscience, c'est un mystère. A priori, il y a un lien avec le cerveau, parce que quand on touche au cerveau, ça modifie en apparence notre état de conscience. Mais de là à dire que la conscience est fabriquée par le cerveau, ça, c'est un pas que même des neuroscientifiques ne font pas. – On ne sait pas où elle est. – On n'en sait rien. On ne sait pas si c'est un mécanisme émergent d'une activité cérébrale, ou si c'est autre chose, sur lequel le cerveau aurait un rôle différent. Ça, on n'en sait strictement rien. Donc déjà, rationnellement, ça pose la question de savoir si on ne peut pas explorer cette relation entre cerveau et conscience. Et peut-être que la relation, elle n'est pas si évidente que ça. Donc, moi, je me suis intéressé, par exemple, à enquêter sur tous les états de conscience modifiés qui sont intrigants, qui sont curieux. Les expériences de mort imminente, c'est un de ces états, une de ces expériences qui… – Alors, les états de conscience, enfin, les expériences de mort imminente, ce n'est pas nouveau comme sujet, ça a au moins une cinquantaine d'années. – Ça, c'est ça. – Ça émerge au début des années 70. – Exactement. – Il y a eu des gros livres là-dessus, sauf que vous, vous allez rencontrer le spécialiste qui a fait la plus grande étude aujourd'hui sur ceux qui ont fait des EMI, et on parlait justement de ceux qui ont fait des attaques cardiaques, donc finalement. Et qu'est-ce qui vous apprend, vous, sur les EMI, sur les expériences de mort imminente ? – Là, vous évoquez le cardiologue Pim Van Lommel, qui est effectivement l'auteur de la plus grosse étude scientifique sur le sujet, qui a été publiée dans The Lancet, qui est une revue médicale à comité de lecture, et lui a eu une approche très méthodique. Il s'est dit, si ces expériences se produisent de façon récurrente dans la société, je vais prendre tant d'hôpitaux en Hollande pendant un mois, et sur tous ces hôpitaux, je vais voir combien d'arrêts cardiaques ont été traités dans ces hôpitaux. – Parce qu'il dit que ce sont les plus inexplicables. – Exactement. Donc, en faisant cette étude-là, il récupère 384 dossiers de personnes ayant eu d'arrêt cardiaque pendant un mois, et sur ces 384, personne, il va les interroger, pour ceux qui sont revenus et qui ne sont pas morts, et il s'aperçoit qu'à peu près 18% d'entre eux ont rapporté une expérience de conscience accrue pendant le moment où ils auraient dû être inconscients. Et en faisant une étude assez longue, avec des entretiens, avec la consultation des dossiers médicaux de chacune de ces personnes, il a pu attester que ces personnes avaient vécu une expérience d'une très grande intensité, qui a bouleversé psychologiquement la vie de ces personnes après, et qui les a propulsés dans une sorte de, ce que les témoins décrivent comme une réalité plus grande que notre réalité à nous aujourd'hui. Et son travail a permis d'identifier aussi qu'il n'y avait aucune cause physiologique qui aurait pu expliquer ces expériences. C'est-à-dire que les médicaments qu'avaient pris ces gens-là étaient très différents d'un cas à l'autre, il n'y avait pas une espèce de point commun qui aurait pu expliquer que ces expériences aient été produites par telle chose dans le cerveau ou telle autre. Mais est-ce qu'on sait justement dans quel état était leur cerveau à ce moment-là ? Ça c'est assez curieux, il y a une expérience qui a été menée au Coma Science Group à Liège, en Belgique, qui a analysé différentes expériences de mort imminente ayant eu des causes très différentes. C'est-à-dire une personne qui vit une expérience de mort imminente pendant une période de coma, une personne qui vit une expérience de mort imminente pendant un arrêt cardiaque sur une table d'opération, mais aussi d'autres personnes qui ont vécu ce qu'on appelle les EMI-like, des expériences de mort imminente qui n'ont pas été déclenchées a priori par une proximité de la mort. Par exemple, vous méditez, vous êtes devant un paysage, vous vivez un moment d'extase et vous avez une expérience de mort imminente. Ce qui est assez curieux... C'est pas un état de conscience modifié dans ces cas-là ? Ben si, c'est un état de conscience modifié. Mais ce qui est très curieux, c'est que toutes ces expériences de mort imminente, quelles que soient leurs origines, sont exactement identiques en termes d'intensité, de contenu phénoménologique. Il y a des échelles qui permettent d'évaluer les expériences de mort imminente et ces échelles nous permettent de dire que toutes ces expériences sont similaires, or, a priori, elles ont été provoquées dans des moments où le cerveau était dans des types d'activités radicalement différentes. Normalement, si votre cerveau vous provoque une expérience de conscience particulière, elle va être très différente en fonction de la façon dont votre cerveau fonctionne. Votre cerveau ne fonctionne pas de la même manière quand vous dormez et vos rêves sont très différents de votre activité d'urne. Or, là, vous avez une expérience qui, a priori, montre exactement les mêmes caractéristiques que votre cerveau soit en arrêt d'activité, en fibrillation, c'est-à-dire, enfin, le cerveau est en fibrillation, mais quand le cœur est en fibrillation, le cerveau est très mal irrigué, ou à des moments, votre cerveau est parfaitement en bon fonctionnement d'état, en bon état, pardon. Donc ça, ça veut dire que le cerveau, il n'est pas déclencheur de cette expérience. Sinon, on aurait observé des différences. Donc le cerveau, il est, pour résumer, l'hypothèse de Pim Van Lommel et d'un certain nombre de chercheurs qui travaillent sur ces sujets, c'est de dire que notre cerveau, il a bien évidemment un rôle dans notre conscience, mais qui n'est pas un rôle de création. Notre conscience ne naît pas par l'activité de notre cerveau. Notre conscience, elle existe ailleurs, d'une façon non locale, pour reprendre un terme de physique, c'est-à-dire, elle existe en dehors du temps et de l'espace, et notre cerveau sert à la filtrer, d'une certaine manière, à restreindre son amplitude pour nous permettre d'être des individus localisés dans le temps et dans l'espace, des gens capables de fonctionner dans ce monde de matière qui est le nôtre. Mais notre conscience est beaucoup plus vaste. Donc le cerveau, il sert à réduire quelque chose qui est infini, pour faire de nous un Stéphane, un Philippe, et des gens clairement adaptés à ce monde dans lequel nous vivons. Mais de vos recherches, de ce que vous avez observé, est-ce que ces expériences de mort imminente décrivent ce qui se passe au moment de la mort, ou pas ? Alors pour être très clair, non. Les expériences de mort imminente, ce n'est pas la mort. C'est une expérience psychospirituelle. C'est pas ça qui se passe au moment où on meurt. On n'en sait rien, on n'en sait rien. Mais l'expérience, elle, comment dirais-je, elle se produit dans des moments où la personne est en arrêt cardiaque, par exemple. Donc là, effectivement, il y a un processus de dégradation des fonctions cérébrales qui, s'il n'est pas stoppé, conduit à la mort. Donc qu'est-ce qui se passe au niveau du cerveau quand on est en arrêt cardiaque ? Au bout de 10 à 20 secondes, il n'y a plus d'irrigation. Donc il n'y a plus d'oxygénation ou de glucose qui est amené au cerveau. Donc les cellules du cerveau ne fonctionnent plus. Elles se mettent en pause. Elles conservent un petit peu d'énergie qui permet de conserver leur intégrité. Au bout de 5 à 6 minutes, elles explosent et elles meurent définitivement. Je veux dire, c'est comme si on buvait la tasse, en fait. C'est ça, en fait. Chacune de ces cellules, chacun de nos neurones retient le peu d'énergie qu'il a pour ne pas complètement mourir. mais ne déclenche par contre aucune activité capable de produire une expérience de conscience. Notre cerveau, il est en pause. Il n'y a plus de courant dedans. Il n'y a plus d'énergie. Il n'y a plus rien qui permettrait de créer une expérience de conscience. Et à plus forte raison, une expérience de conscience si intense que celle rapportée par les témoins. Stéphane Alix est notre invité aujourd'hui à l'occasion de la publication De la mort n'existe pas chez HarperCollins. Alors il n'y a pas de point d'interrogation. Il n'y a rien. C'est point. La mort n'existe pas. Oui, parce que pour moi, c'est vraiment, c'est pas une figure de style, c'est pas une métaphore, c'est pas un coup de com'. C'est vraiment un constat. Un constat qui est fait à partir de ces très nombreuses recherches que j'évoque au fil du livre et de mes propres expériences personnelles aujourd'hui. Le corps meurt, mon corps vieillit, mon frère... Ce qui veut dire que la mort physique existe. La mort physique existe, évidemment. Comme le vieillissement physique existe. Mon corps va finir par mourir. Mais je ne vais pas mourir. Vous n'allez pas mourir. Pas à Philippe Stéphane. Mais nous ne sommes pas réductibles à Philippe Stéphane. Nous sommes... Enfin, une partie de ce qui nous constitue aujourd'hui est beaucoup plus vaste que notre identité et notre corps actuel. C'est... Certaines courants spirituels appellent ça l'âme. D'autres scientifiques appellent ça la conscience fondamentale. Les termes peuvent être divergents. Mais ils parlent tous de la même chose. C'est-à-dire d'une dimension fondamentale de notre être qui n'est pas bloquée dans le temps et dans l'espace. Une part spirituelle, en fait. Ce que Pierre Théliard de Chardin disait il y a un peu plus d'un siècle. Nous sommes des êtres spirituels faisant une expérience humaine. Ce constat, c'est un constat qui peut être fait et qui est fait par des scientifiques. Alors le monde de la science, c'est pas une citadelle... Est-ce que ça veut dire que scientifiquement, on peut prouver aujourd'hui que notre conscience survit ? Oui. Scientifiquement, nous avons aujourd'hui suffisamment d'éléments qui nous permettent d'attester que la conscience survit à la mort du corps. Si ça paraît si évident et si... Enfin, si ça choque certains auditeurs, c'est parce que peut-être qu'on a une méconception de ce qu'est la science. La science n'est pas une citadelle qui nous permet tout d'un coup d'avoir une espèce d'avis unanime sur tous les sujets. Mais la science, c'est une communauté avec des gens qui étudient un phénomène et qui disent « Maintenant, on a suffisamment d'éléments pour attester que ce phénomène est réel. » Et puis d'autres qui disent « Non, on n'a pas encore suffisamment d'éléments pour attester que ce phénomène est réel. » C'est ça la science. C'est des discussions, des débats. Mais ça ne veut pas dire qu'il y a un camp plutôt qu'un autre qui a raison. Ça veut dire que le débat avance. Et aujourd'hui, moi je remarque quand même que chez un grand nombre de scientifiques, quel que soit leur domaine, des médecins, des neuroscientifiques ou autres, qui ne s'intéressent pas à ces sujets, et qui vous disent « Oui, on n'a pas suffisamment d'éléments aujourd'hui pour attester que la conscience survit à la mort du corps. » Quand vous leur demandez quelles études ils ont lues, ils disent « Aucune. » Quand vous demandez combien de témoins ils ont rencontrés d'expériences de mort imminente ou d'autres, ils vous disent « Aucun. De toute façon, je n'y crois pas. Ces sujets ne m'intéressent pas. » Donc là, ça donne peu de poids à leur opinion. En revanche, ceux qui aujourd'hui disent « On a quand même beaucoup d'éléments pour attester que la conscience ne peut pas être réductible à notre activité cérébrale. » Là, c'est des gens qui ont bossé le sujet, qui ont rencontré des témoins, qui ont analysé les témoignages, qui ont fait des études dans leur domaine respectif. Et ça, pour moi, ça donne du poids. C'est pour ça que ce titre « La mort n'existe pas ». Encore une fois, ce n'est pas une figure de style. C'est un constat qui peut être objectivement fait aujourd'hui. Mais vous avez raison de dire qu'effectivement, il y a des gens qui nous écoutent ce matin, qui peuvent être interpellés par ce que vous êtes en train de dire, voire même pas d'accord. Bien sûr, c'est pour ça que ce livre-là... Je ne suis pas d'accord avec tout ce que vous dites dans votre livre. Mais ça m'a intéressé. C'est pour ça que je vous remercie. Ça m'a beaucoup intéressé. J'ai trouvé ça passionnant parce que vous avez le débat. Mais je ne suis pas d'accord sur tout, quand même. Mais c'est ça, la science. C'est un débat, des discussions. Moi, j'ai essayé de limiter mon champ d'interprétation au maximum dès lors que je présentais des études scientifiques ou les recherches qui sont faites, notamment sur les EMI. Et dans ce livre « La mort n'existe pas », il y a plus de 200 références scientifiques. Mais ça ne sort pas de mon chapeau. Mais sur les EMI, c'est peut-être ce qu'il y a le moins de disputable. Il y a les EMI, il y a les contacts subjectifs avec les défunts qui sont rapportés par plus de 50% des gens d'œil. Là, vous faites aussi référence à une forme de médiumnité. Ce n'est pas de la médiumnité parce que c'est des phénomènes qui sont spontanés, qui ne sont pas liés visiblement à des capacités sensorielles de témoins. Je pense que parmi les auditeurs qui nous en écoutent en ce moment, il y en a beaucoup qui vont voir de quoi je parle. C'est-à-dire après un décès, on a une sensation de présence, une sensation d'avoir une caresse sur l'épaule, un souffle de vent, un signe, parfois même l'apparition du défunt ou la sensation d'une présence très manifeste dans la pièce. Combien de gens ont vécu ça ? Des gens qui n'ont pas du tout spécialement une ouverture spirituelle ou un questionnement ou qui ne croient en rien, mais qui vont malgré tout ouvrir ça ? Et ça, c'est plus de 50% des gens qui vivent un deuil. Il y a 600 000 personnes qui meurent en France chaque année. Ça veut dire que vous avez potentiellement 300 à 500 000 personnes qui, chaque année, peuvent vous rapporter ce type de témoignages. Et j'en ai rencontré, j'ai rencontré notamment des psychiatres qui font de l'accompagnement de fin de vie, à qui on pourrait se dire, ou de l'accompagnement de deuil, pardon, parce qu'on pourrait se dire, oui, évidemment, quand on est dans la souffrance d'un deuil, on va inventer plein de choses. Donc je suis allé voir les psychiatres en premier en leur disant, mais est-ce que dans un deuil, la douleur et les mécanismes de deuil peuvent expliquer justement la création de ces sensations, ou la création imaginaire d'avoir une... Et beaucoup de psys me disent, ben non, non, ça ne ressemble pas à ça. On est dans quelque chose de différent. Si c'était un mécanisme de défense psychologique face à la douleur du deuil, tout le monde le mettrait en œuvre. Or, là, ce n'est pas tout le monde. C'est beaucoup de monde, mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas un mécanisme comme, vous voyez, par exemple, le déni ou le choc traumatique. Ce que j'ai vécu, par exemple, quand j'ai assisté à la mort de mon frère, moi, j'ai eu une période d'amnésie traumatique qui a duré 10 secondes, 20 secondes, je ne sais pas. Ça, c'est un mécanisme qui est appliqué à quasiment toutes les personnes qui vivent un choc d'une très, très grande violence. On a un moment d'absence. C'est un mécanisme que notre psyché a construit pour nous protéger de ça. Donc, si ces apparitions, après un décès, étaient une forme de protection psychologique inconsciente pour de l'être humain, ben, ça s'appelait à tout le monde. Or, ce n'est pas le cas. Donc, voilà des phénomènes qui sont extrêmement répandus. Et moi, j'ai rencontré des témoins de toute origine, de toute obédience religieuse, certains avec aucune croyance particulière. Quelles que soient vos croyances antérieures, vous pouvez vivre ce type d'expérience. Et je passe en unité de soins palliatifs où des gens meurent quotidiennement. Je vais rencontrer les soignants, les médecins, les accompagnants qui tous me disent aussi avoir été témoins d'expériences un peu étranges où les personnes en fin de vie semblent voir des gens dans la pièce. Une vieille dame qui est en train de mourir qui dit, vous voyez docteur, il y a mon mari qui est dans la pièce, qui m'attend. Alors, nous, on a l'habitude de dire, ouais, ben, ils sont vieux, ils sont en train de délirer. Mais est-ce que vraiment ils sont vieux, ils sont en train de délirer ? Moi, je vais demander aux médecins s'ils sont vraiment vieux et qu'ils délirent. Et les médecins disent, ben, oui, il y a des gens qui sont délirants et on voit bien qu'ils sont délirants. Mais ça, c'est... Toutes leurs paroles sont délirantes. On voit bien que c'est des gens qui sont dans la confusion totale. Mais ces expériences-là, où des gens disent voir un proche venu les chercher dans la chambre, ils ne sont pas délirants. Ils sont complètement normaux. Il y a juste ce truc qui est bizarre. Donc, moi, en tant que journaliste, ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'on vit dans un monde qui est rempli d'expériences extraordinaires, tout autour de nous, et qu'on fait tous comme ça s'ils n'existaient pas. Et on fait tous comme si c'était juste des fadaises sans grande importance. Mais quand vous penchez dessus, que vous essayez d'investiguer dessus, de vérifier, etc., vous apercevez que cette dimension spirituelle, elle imprègne notre monde. Elle est là. Elle est tout autour de nous. Et elle pourrait être une ressource, justement, par rapport à cette peur de la mort que vous évoquiez en début d'entretien. Mais est-ce que la question de la mort, c'est la chasse gardée, justement, des spiritualités ? Moi, je distingue vraiment spiritualité du religieux. Ou des religieux. Mais bon, de toute façon, normalement, dans la religion, il y a la partie spirituelle. Mais c'est ce que je croyais. C'est ce que je croyais. Après la mort de mon frère, moi, je me disais, me poser la question de la vie après la mort, c'est réservé au domaine du religieux. Donc, je n'ai pas de compétence en théologie. Donc, je ne suis pas compétent. Et pendant deux ans, j'étais... Je n'ai pas d'accord avec ça, donc ? Que ce n'est pas la compétence des religieux ? Pas exclusivement. La preuve, le travail scientifique et de recherche scientifique que j'ai fait toutes ces années, je ne suis pas allé le faire auprès de différents courants religieux. Je suis allé le faire auprès de médecins, de neuroscientifiques, de chercheurs qui me disent, il y a quand même tellement de choses bizarres qu'on observe autour de la conscience qu'il y a manifestement une dimension qui échappe à la matière et une dimension de notre conscience qui échappe à la matière. Donc, on peut appeler cette dimension de conscience une dimension spirituelle. Et pour moi, je distingue vraiment le spirituel qui est pour moi une réalité objective et objectivable par la science du religieux qui est la façon dont les êtres humains organisent cette réalité spirituelle et comment ils la transmettent et comment on la partage et comment on la vit ensemble. Pour moi, le religieux, c'est une aventure collective. Le spirituel, c'est vraiment notre relation intime et personnelle à cette dimension transcendance qui fait partie de nous. Mais c'est important. Pour moi, c'est essentiel parce que cette dimension spirituelle, elle est... Ou pas, oui. Je dis que c'est important, mais c'est vrai qu'effectivement... Le plus grand, aujourd'hui, on oublie, par exemple, que dans un pays comme la France, la majorité des gens ne croient pas. Ça, je me pose la question. Je me pose la question. Parce que les... Vous pensez quoi ? Quand vous pensez ne croit pas... Ne croit pas en Dieu, en fait. Ne croit pas en Dieu. Oui, mais moi, je distingue vraiment mon travail d'une croyance en Dieu. Vous dites que les gens ne croient pas en Dieu, mais quand on fait des sondages sur croyez-vous aux fantômes, croyez-vous une vie après la mort, ben là, vous avez quand même une majorité de gens qui vous répondent oui. Parce que je pense que, intuitivement, on voit bien que le modèle est incomplet. On voit bien, on le vit soi-même. Sur la durée entière d'une existence, quand on commence à avoir un certain nombre d'années, comme moi, j'ai 55 ans, vous voyez bien qu'il s'est passé des choses étranges dans la vie. Vous voyez bien qu'à certains moments, vous avez vécu des choses qui ne s'expliquent pas. Vous voyez bien que le modèle matérialiste où notre société avec la science occidentale nous dit qu'on comprend tout sur tout. Vous voyez bien que ça ne convient pas. D'ailleurs, c'est une croyance parce que les scientifiques eux-mêmes vous disent ben non, on n'est pas capable de vous expliquer tout sur tout. On ne connaît pas la nature de la réalité. Les physiciens sont les premiers à dire ben on ne sait pas ce que c'est que le réel. Les neuroscientifiques vous disent on ne sait pas ce que c'est que la conscience. Donc quand vous allez voir des vrais scientifiques et que les uns après les autres dans leur discipline, ils vous disent ben en fait on n'en sait pas grand chose. Moi je trouve que ça ça résonne aussi beaucoup avec notre intuition. Ces petites expériences qu'on vit au quotidien plus ou moins intensément qui nous laissent supposer qu'il y a peut-être autre chose. Cette espèce de réalité invisible je ne sais comment la qualifier mais qui participe de notre existence. Mais est-ce que dans cette enquête vous allez vérifier vos intuitions ? Eh ben j'ai appris à le faire. J'ai appris à le faire parce que qu'est-ce que c'est que l'intuition justement ? C'est l'expression pour moi c'est le langage de notre âme de notre dimension spirituelle. Mais quand est-ce qu'on a appris à l'écouter et à l'entendre ? Ben moi jamais. Parce que je suis né en France dans un pays cartésien qui m'a expliqué que pour acquérir de la connaissance et être sûr de moi il fallait que j'analyse que je décortique que je réfléchisse. Donc j'ai passé ma vie à analyser, décortiquer et réfléchir. Et tout ça écrase d'une certaine manière cette dimension intuitive qui est beaucoup plus subjective. Et grâce au chamanisme notamment et au parcours que j'ai fait pendant plus d'une quinzaine d'années dans ces espaces j'ai réussi à découvrir qu'il y avait en moi d'autres possibilités d'acquérir de l'information pertinente et vérifiable et pas exclusivement la voie scientifique. Donc en fait ce livre La mort n'existe pas retrace presque un double parcours. Le parcours d'un journaliste qui enquête auprès de chercheurs et de scientifiques sur qu'est-ce que c'est que la conscience qu'est-ce que l'on sait qu'est-ce que l'on n'en sait pas et mes expériences personnelles où je suis allé moi-même essayer de provoquer des expériences notamment avec des chamanes pour aller dans ce monde des esprits. Je me suis dit je suis quand même pas plus idiot qu'un autre je peux aussi bien aller moi-même essayer ça si ça marche si c'est vraiment réel ou si c'est au contraire des fadaises et juste des croyances je serais tout à fait capable de m'en rendre compte. Et en vivant ces expériences en partant dans la forêt amazonienne j'ai été confronté à une réalité que je ne soupçonnais pas et qui a été totalement bouleversante parce qu'elle a elle a elle a mis en lumière elle a mis des mots et elle a mis des visions sur une réalité scientifique que je commençais aussi à découvrir. À savoir que... Donc là vous faites des expériences auprès des chamanes. C'est ça. des expériences d'état modifié de conscience qui est le socle du chamanisme. En fait le chamanisme c'est quoi ? C'est la plus ancienne tradition spirituelle de l'humanité qui consiste juste à en fait développer des techniques pour induire des états modifiés de conscience et aller dans le monde spirituel dans le monde des esprits. Ça c'est la vision chamanique. Qu'est-ce qu'ils vont y faire dans ce monde des esprits ? Ils vont chercher de l'information de l'information pour se soigner de l'information pour vivre en communauté trouver du gibier etc. Bah ça marche en fait. Ça marche. Est-ce que vous vous y avez vu votre frère ? Oui. Oui. T'es sûr de l'avoir vu ou vous pensez l'avoir vu ? Quand je l'ai vu moi-même j'étais toujours dans ma position de journaliste et dans ma position de doute parce que moi-même je me mets quand même des barrières. Donc je l'ai vu à l'issue d'une cérémonie dans la forêt amazonienne. Il était accroupi à mes pieds. Et ce qui m'a définitivement convaincu que je l'avais réellement vu c'est qu'une deuxième personne qui était présente cette nuit-là aussi l'a vu également et me l'a décrit dans les mêmes circonstances que celles que j'avais vues. C'est Stéphane Alix qui est avec nous et qui publie La mort n'existe pas chez HarperCollins et on en parle ce matin jusqu'à 13h. On parlait tout à l'heure de votre frère Thomas. Il y a une deuxième personne et un deuxième deuil que vous évoquez dans votre livre. C'est celui de votre père que vous accompagnez au moment où il va mourir. Et qu'est-ce que vous lui susurrez à l'oreille avant qu'il meure ? Quels sont les mots ? J'essaie d'être le plus apaisant possible, le plus apaisé possible déjà en moi pour le guider. Vous savez, j'ai été très impressionné par un livre qui s'appelle Le Livre des Morts Tibétains qui est une sorte de guide qui doit être lu devant la personne mourante pour lui expliquer ce qu'il va traverser. Sauf que c'est un texte extrêmement métaphorique, le texte tibétain lui-même. Il parle de figures bouddhistes, etc. Mon père n'était pas bouddhiste donc je m'interrogeais beaucoup dans les semaines qui précédaient son départ sur qu'est-ce que j'allais pouvoir faire pour le guider. Et en fait, au moment venu, j'ai été, je pense, inspiré ou intuitivement, j'ai su trouver les mots, des mots simples en fait. Le dire qu'il n'était pas seul, qu'il y avait des gens qui l'attendaient, que je lui enjoignais d'essayer de repérer cette lumière dont parlent tous les expérienceurs de mort imminente et dont parlent plein de traditions comme étant un espace d'amour, un espace de transcendance qui nous accueille au moment où on passe de l'autre côté. Donc voilà, j'essaie de dire ça, de le redire, de dissiper le maximum, toute appréhension qui auraient pu être les siennes, mais il était inconscient depuis 24 heures au moment où il s'est éteint. Et un mot que vous utilisez ? Équanime ? Oui, vous avez noté ça. Non, parce que d'abord c'est un mot qui me parle. Oui. C'est un mot que mon père employait tout est équanime. C'est un mot que mon père employait souvent. L'équanimité, ça veut dire la tranquillité intérieure totale. C'est un mot qu'il est utilisé notamment dans le bouddhisme. Mon père ne l'employait pas du tout comme ça. Mon père était un intellectuel, un grand lecteur, donc il aimait bien beaucoup de mots et notamment celui-là. Et quand on était enfant avec mes frères et moi, plutôt que de nous dire « Soyez équanime ». C'était, voilà, le petit mot rigolo. Donc au moment de la mort, je lui ai dit « Voilà, tout est équanime, tout est calme, tout est beau. Laisse-toi glisser. » C'est quelques temps après sa mort que vous avez essayé de rentrer en contact avec lui ? Effectivement, après sa mort, au moment de ses funérages, j'ai eu l'idée un peu saugrenue mais qui m'a peut-être été soufflée par lui en fait d'une certaine manière de cacher différents objets dans son cercueil dans l'optique plusieurs mois après d'aller tester des médiums parce que je côtoyais déjà à un moment de sa mort des médiums que j'avais testés, donc des gens qui prétendent communiquer avec l'au-delà et j'avais pu acquérir vraiment de la conviction que cette capacité est une réalité. J'avais entendu beaucoup de témoignages, j'avais fait moi-même des expériences et là, avec la mort de mon père, je me disais que lui et moi, on avait peut-être l'occasion de faire un dispositif, enfin une expérience scientifique la plus rigoureuse possible parce qu'on était les seuls à être au courant de ça. Enfin, moi, le seul, lui, s'il était encore quelque part, il avait l'info, mais ni mon entourage ni qui que ce soit de proche n'était au courant. Et donc, un peu moins d'un an après sa mort, je suis allé voir plusieurs médiums en leur disant évidemment pas ce que je voulais faire mais en expliquant, je voulais faire des interviews pour qu'ils m'expliquent comment ils étaient devenus médiums, etc. et puis qu'on fasse juste une petite séance de médiumnité qui me servirait de fil rouge, de fil narratif pour raconter comment se passe la médiumnité. Et en fait, mon père s'est présenté, je raconte toute l'aventure dans un livre qui s'appelle Le Test et qui a été pour moi une expérience assez marquante parce que ça, d'une part, ça montre avec évidence que mon père a communiqué avec moi et que mon père, d'ailleurs, d'autres personnes de la famille sont venues et ont profité de l'occasion pour se manifester comme si un canal avait été ouvert. Mais en même temps, ça montre qu'on n'est pas dans quelque chose de magique, on n'est pas dans Harry Potter, on n'est pas dans un film de science-fiction. Il ne suffit pas de fermer les yeux, d'avoir l'air inspiré pour tout d'un coup de capter des phrases entières. La médiumnité est une perception, une capacité extrasensorielle réelle, existante mais extrêmement fragile aussi. Ce n'est pas un interphone avec l'au-delà. C'est une capacité qu'ont certaines femmes, certains hommes de se mettre suffisamment en effacement d'eux-mêmes, et en résonance avec un monde subtil, invisible, pour tout d'un coup capter des mots, capter des sensations, capter des intentions, des messages très courts de la part de défunts. Donc, on peut l'objectiver, les recherches qui ont été faites dessus montrent que c'est une réalité. Alors, l'objectiver, mais est-ce qu'on peut le prouver scientifiquement ? Mais prouver scientifiquement, ça veut dire quoi, en fait ? Prouver scientifiquement, ça veut dire que... Comment on dirait ? Pour faire ça, il faut essayer de voir quelles sont les informations qui sont données par les défunts, et de voir si ces informations pourraient être acquises d'un moyen conventionnel. Par exemple, le médium a fraudé, ou le médium a deviné par hasard, ou c'est des coïncidences, ou alors c'est du... Comment on appelle ça ? Du mentalisme, ou la lecture à froid. Si, par exemple, là... Il y a les biais de confirmation. Les biais de confirmation. Voilà, on connaît les trucs. Voilà, on connaît tous ces... Par exemple, si je prétends être un médium et que je vous dis, oh là là, je vois une vieille dame avec les cheveux blancs, ça prouve absolument pas que je suis médium, ça prouve juste que je suis un petit malin, et qu'il y a de fortes chances que dans votre entourage décédé, il y ait peut-être une vieille dame avec des cheveux blancs. En revanche, si tout d'un coup, je vous dis, sans avoir parlé avant, il y a une vieille dame qui s'appelle Nicole, qui a une queue de cheval et qui visiblement a des difficultés à respirer, et que vous avez perdu une tante qui s'appelait Nicole qui avait une queue de cheval et qui est morte d'une pneumonie, bon ben là, c'est quand même une sacrée coïncidence. Donc les études scientifiques pour étudier la médiumnité consistent à faire des tests, à faire des expériences avec des médiums. Mais il y en a eu, vous ressortez un vieux programme, alors j'ai googlé, je ne connaissais pas Stargate. Ah ben ça c'est autre chose, ça c'est pas la médiumnité. Mais c'était quand même de la vision à distance. Juste pour terminer sur la médiumnité, en fait les expériences qui ont été faites ont permis de mettre en évidence que des médiums étaient capables d'obtenir des informations extrêmement précises sans qu'aucune autre explication ne puisse les expliquer parce qu'elles étaient extrêmement précises. Vous voyez, quand je suis avec un médium, le premier médium que je rencontre, je lui donne la photo de mon frère, je ne lui donne pas le nom, je ne lui donne rien, il regarde la photo trois secondes, même pas trois secondes, il la met sur son front, il ferme les yeux et là il se concentre et il laisse venir. Et la première chose qu'il dit après cinq minutes de silence, c'est « Oh, j'ai un froissement de tôle de voiture, j'ai un choc à la tête, c'est un accident. » Mon frère est mort dans un accident de voiture d'un choc à la tête. Et suit cette phrase-là, d'autres phrases, d'autres descriptions extrêmement précises de mon frère, de sa vie, de son caractère. Ça, parler de coïncidence une fois dans une séance, je veux bien, c'est possible, mais quand vous faites cette expérience-là dix, vingt, cent fois et qu'à chaque fois avec ces médiums-là, vous obtenez des informations de ce degré de précision, sans fioriture, sans qu'ils aient parlé quinze heures de plein d'autres choses et qu'ils soient tombés sur un truc bon par hasard, là, vous pouvez mettre en évidence le fait qu'ils obtiennent des informations vraiment avérées. Qu'est-ce qu'il vous a dit d'autre ? Bah, il m'a décrit... Moi, j'ai prêté attention aux éléments qui étaient vérifiables. Donc, pour moi, les circonstances de l'accident, les circonstances de la mort, les traits de caractère, ce que je connaissais de son vivant était pour moi un élément vérifiable, objectif. Après, il y a d'autres choses qui sont dites qui sont beaucoup plus objectives, je vais bien, tout se passe bien, etc. Ça, ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur, mais en même temps, c'est moins objectivable. Pour en venir au programme Stargate, là, on passe de la médiumnité qui est pour moi la communication avec les défunts à la voyance qui est la capacité d'obtenir des informations de manière extrasensorielle. Et ça, voilà encore un phénomène et une histoire que je raconte dans le bouquin, effectivement, l'existence du programme Stargate. On vit dans un monde qui pense que la voyance c'est des fadaises ou que c'est des croyances. Les services de renseignement américains, la CIA d'abord et puis le Defense Intelligence Agency, c'est-à-dire le renseignement militaire de l'armée américaine, ont développé chacun des programmes qui ont duré des dizaines d'années pour utiliser ce phénomène et cette capacité parce que ça marche. Ils ne l'ont pas fait parce qu'il y a tout d'un coup il y avait des militaires qui étaient intéressés par des grandes questions spirituelles ou qui passaient leur journée à méditer. Ils l'ont fait parce que ça marche. Ça permet d'obtenir des informations sur des labos au fin fond de l'Amérique centrale, sur des installations secrètes en Union soviétique et ces missions, il y en a eu des centaines, ont été évaluées par des comités d'évaluation au sein de la CIA. Il y a eu des publications qui ont été faites. Je mets les références dans le livre. Il y a des évaluations qui ont été faites devant le Congrès américain pour motiver le financement des programmes des années suivantes. Donc on n'est pas dans de la rigolade, on est dans des choses qui peuvent faire la preuve de leur efficacité opérationnelle. Et c'est ça qui m'intéresse, moi. On a plein de questions, on ne sait pas ce que c'est que la conscience. Mais est-ce que tous ces phénomènes un peu étranges, on peut les objectiver, être sûr que c'est réel, être sûr que ce n'est pas de l'imaginaire, est-ce que sûr que ça fonctionne ? Et quand on fait ça, on s'aperçoit que ça marche. hallucinante. On ne va pas spoiler du livre, mais c'est dedans. Pourquoi quand vous enquêtez, vous ne croyez pas à ce que vous ressentez ? Parce que déjà, c'est une espèce de règle journalistique de plutôt croire les faits que je peux objectiver plutôt que mes sensations, parce que les sensations et ma subjectivité sont toujours trompeuses. Mais je pense aussi parce que dans mon cas particulier, j'ai vécu des épisodes traumatiques dans l'enfance, notamment qui m'ont coupé de mes émotions et qui m'ont rendu extrêmement mofiant et extrêmement prudent envers tout ce que je ressentais. Vous expliquez que vous vous êtes construit une armure carapace égaux. Voilà. On se construit tous une carapace. Vous êtes avec là aujourd'hui ou pas ? Elle est beaucoup plus souple. Elle est beaucoup plus souple. Mais on se construit tous des carapaces égaux. Parce que, quel que soit ce qu'on ait vécu dans l'enfance, que ce soit des traumatismes un peu graves comme le mien ou que ce soit des choses tout à fait bénignes comme la gifle d'un papa à un moment où on venait lui demander un câlin, ça va construire des formes de réactions en disant le monde est hostile, il faut que je m'en protège, il faut que je fasse attention à mes émotions. Donc on se construit tous une carapace. C'est ce qui nous aide à vivre. On ne pourrait pas vivre dans ce monde sans cette carapace. La difficulté, c'est qu'au bout d'un certain temps, cette carapace, elle a tendance aussi à nous emprisonner. Donc il faut trouver le bon point d'équilibre entre un cheminement dans le monde avec certaines protections pour ne pas être envahi par ce monde et déstabilé et submergé par ce monde. mais en même temps qu'on soit quand même en capacité d'être suffisamment poreux pour laisser des interactions se faire avec un conjoint, avec des amis, avec des proches, avec des gens qu'on rencontre. C'est une question d'équilibre la traversée de cette existence en fait. Une question que pose toujours Oprah Winfrey. What do you know for sure ? De quoi êtes-vous certain sur la mort ? Aujourd'hui ? Je peux affirmer que je suis certain que ça ne s'arrête pas, que la vie ne s'arrête pas à la mort. Ça aujourd'hui j'en suis certain pour l'avoir moi-même vécu et pour l'avoir moi-même mis en évidence par ce long et fastidieux travail d'enquête que j'ai mis tant de temps à faire. Je n'ai pas mis tant de temps parce que c'est... Parce que je... J'ai mis tant de temps parce que je voulais vraiment être sûr. Je voulais vraiment être sûr. Certaines personnes ont pu me dire oui mais vous avez perdu votre frère donc vous avez envie d'y croire parce que ça vous fait du bien. En fait c'est exactement l'inverse. J'ai perdu mon frère donc j'ai envie d'être absolument certain avant d'affirmer quoi que ce soit par respect pour lui et par respect pour moi-même. Mais vous avez fait le deuil de votre frère ou pas ? Je suis apaisé par rapport à ça. Si vous me répondez comme ça ça veut dire non. Non, non, c'est juste que j'ai une réticence par rapport à l'expression faire le deuil. En fait faire le deuil ça n'existe pas. Qu'est-ce que vous préférez ? Quand on perd quelqu'un on est en deuil toute sa vie. On peut retrouver la paix on peut retrouver le bonheur mais l'absence elle sera là toute notre existence. Et souvent j'ai remarqué que les gens en deuil ou les gens qui ont perdu quelqu'un sont assez offusqués de dire de s'entendre dire est-ce que t'as fait ton deuil ? Parce qu'on sait pas trop quoi dire quand on est devant des gens qui ont perdu quelqu'un. Donc on imagine bon bah au bout de 15 jours ça va t'as fait ton deuil au bout de 3 mois. Et sous-entendu si ça va pas bien au bout d'un an on n'a pas fait son deuil et il y a quelque chose qui va pas en nous. Alors qu'on a le droit d'avoir de la tristesse. Et de quoi d'autre êtes-vous certain concernant la mort ? Bah c'est déjà pas mal non ? Vous croyez pas ? Ça s'arrête pas ? Non mais je sais vous qui la côtoyez finalement depuis plus de 15 ans est-ce qu'elle vous est familière aujourd'hui ? Elle m'est familière et je pense que c'est à la fois une métamorphose phénoménale par rapport à notre existence actuelle mais c'est en même temps aussi une continuité. C'est-à-dire qu'on continue à vivre. On continue à vivre avec nos défauts, nos travers. Je pense que certaines dynamiques psychologiques qui ont été les nôtres durant notre existence vont continuer à nous imprégner un petit peu. J'ai une amie médium qui me disait vous savez quand un alcoolique meurt il cherche pas la lumière il cherche un bar. Voilà je pense que quand on meurt on change mais pas complètement non plus on continue. Quand vous dites on change c'est-à-dire qu'on conserve sa personnalité ? Je pense que des traits et des schémas psychologiques et notre personnalité continuent effectivement à nous imprégner. Les différentes traditions spirituelles parlent d'un désengagement par rapport à cette personnalité qui s'opère au bout d'un certain temps mais exactement comment on évolue depuis notre enfance jusqu'à l'âge adulte ? Est-ce que vous avez gardé la même personnalité que quand vous aviez 5 ans ? Oui et non. Vous êtes la même personne vous êtes la continuité d'une sorte de dynamique psychologique mais vous n'êtes plus l'enfant de 5 ans que vous étiez. Et voilà et après la mort on n'a plus le même corps on n'a plus de corps on n'a plus de cerveau qui nous contraint on est redevenu dans une espèce de réalité plus vaste mais on continue à être habité par un mouvement un mouvement qui a été celui qui nous a porté durant toute notre vie. Stéphane, Alix sur Beurre FM alors l'émission continue aussi vous réécouterez l'émission en podcast sur BeurreFM.net et sur les plateformes qui reprennent le programme vous verrez la vidéo sur Youtube vous pourrez la commenter le livre Montrez-le Stéphane la mort n'existe pas chez HarperCollins vous abordez ce sujet tellement tabou qu'est la mort alors moi j'ai adoré parce que vous ouvrez le débat je ne suis pas d'accord sur tout je vous l'ai dit mais après je pense que vous allez voir vous commenterez et vous nous direz vous ce que vous en pensez merci d'avoir été avec nous merci beaucoup Stéphane et passez une très belle journée santé sur BeurreFM Sous-titrage ST' 501